La reconnaissance officielle de Mamadou Silla, président de l'IDG, comme chef de file de l'opposition parlementaire, n'a aucun effet. Selon Boubacar Ba, conseiller du président de l'UFDG, depuis la fin de la 8e législature, il n'y a plus de chef de file de l'opposition. D'ailleurs, ce statut n'intéresse plus celui d'Alain Diallo, confie-t-il. L'UFDG n'est plus un parti principal de l'opposition. L'UFDG est en train de se battre pour obtenir la reconnaissance de sa victoire que son candidat a obtenue à travers les urnes le jour du scrutin, à l'issue du scrutin du 18 octobre dernier. A la question de savoir comment l'UFDG compte faire reconnaître sa victoire à la présidentielle du 18 octobre dernier, le chargé des relations publiques du parti repond. Laissons le temps au temps. Un combat n'est pas un combat d'un jour ou de deux jours. Ça peut être long. Nous sommes patients. Nous sommes déterminés. C'est ce qui est le plus important. Et nous avons le peuple avec nous. Les élections législatives et le référendum ne remplissaient aucune condition selon Alfa Boubakarba. C'est une double mascarade qui a été organisée. Par conséquent, l'UFDG ne reconnaît pas le Parlement actuel, affirme le chargé des relations publiques du parti.